bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de collaboration avec le site DIY shoes alors aujourd'hui je vais vous présenter une toile que vous avez déjà vu sur la chaîne mais c'est une toile que je voulais offrir donc voilà je j'ai profité d'une nouvelle collaboration avec le site pour la prendre j'avais un budget de 15 dollars et je vous donne le prix de suite de cette toile c'est une toile en 16 ct 40 par 55 et elle était au prix de 14 euros 85 à savoir que le la collaboration a été faite le 11 mai et j'ai reçu la toile le 25 voilà donc 14 jours ce qui est raisonnable donc cette toile que vous avez déjà vu il s'agit de cette déesse hindoue voilà c'est celle là que j'ai prise que j'ai reprise d'ailleurs parce que je la trouve vraiment magnifique donc on a le toolkit habituel avec un bas l'enfile aiguille la bague est partie la bague et les aiguilles il y en a 5 dans le petit pompon et ce sont toujours des aiguilles de 11 ct donc pour l'instant ça n'a pas été modifié le tout dans un sachet zip très solide cela est très bien on a la petite feuille explicative au niveau du patron je vous le remontre regardez je vous le montrer en deux fois parce que toi sont on n'arrivera pas à avoir dans la totalité donc on à la reprise du ct la taille 40 55 c'est la taille avec les bords c'est une toile qui est mi confetti mi bloc et qui a 40 couleurs donc là on voit bien le visage de de cette ds donc là le patron est bien imprimé c'est pas trop petit ça va et regardez on voit bien le draper moi ce que j'ai ce qui m'avait halluciné c'est vraiment le draper de la robe et ouais elle est vraiment magnifique ce toile alors oui elle est confetti mais il ya quand même des zones blocs sans compter qu'il ya des zones on peut pas dire que ce soit confetti parce qu'on peut passer d'un endroit à un autre en fait pour finir le fil donc elle est vraiment très très jolie sans compter les couleurs donc je vous le remontre on a 40 couleurs avec ces symboles et là la nuit et le numéro dmc à côté voilà donc je vous montre un petit peu les symboles donc comme d'habitude moi ce que je n'aime pas ce sont ceux là là on peut vite les confondre avec des v même si c'est un petit peu plus épais c'est pas c'est pas toujours évident donc de toute façon avec le 16 c'était on travaille quand même avec son patron est ce que non j'ai pas le nombre de points alors un deux trois quatre cinq six sept huit donc c'est du 308 214 hop je vous montre 214 par 308 en nombre de points au niveau de la toile alors elle est surjetée un petit peu à l'arrache je n'aime pas mais non oui que hop donc ça on enlève donc elle est surjetée et elle est toujours avec ses couleurs assez pastel voilà on a la reprise de l'image on a la reprise du tableau des symboles donc les numéros que vous avez ici vous les retrouvez sur la cartonnette les symboles sont sur le patron et sur la toile et la lumière et le numéro pardon des mc au niveau de l'impression ça va je vais juste regarder au niveau décalage s'il y en a ou pas c'est vrai que depuis que sur une de mes toiles en 18 c'était 18 oui c'est 18 c'était c'est le chat dans l'univers là il ya un décalage dessus alors autant vous dire que sur des toiles où c'est tout petit et bien quand c'est mal imprimé autant ne pas avoir d'impression carrément dessus quoi d'ailleurs je pense que je vais je vais la laver je vais la laver et je pense que je la ferai plutôt en point compté mais cela dit non celle là les magnifiques elle le rend super bien on voit vraiment bien regarder la robe le buste la tête les cheveux les bras on voit vraiment qu'elle a les bras pliés enfin vraiment ouais non les détails ressortent très très bien alors on va passer aux couleurs et les couleurs elles sont juste super jolies alors je voulais remontre même si vous les habitez j'avais une fois alors je vais prendre donc il ya une deux c'est quoi ça non ça c'est du 823 et du 823 donc on a deux échevaux de 939 deux échevaux de 823 c'est la deuxième fois que je fais cette cette toile en vidéo mais franchement je craque toujours on a deux échevaux de 820 elle est trop belle les couleurs sont trop trop belles deux échevaux de 824 à non ça c'est du 825 et ça c'est du 824 ah oui il ya une petite différence de couleur je sais pas si vous vous l'apercevrez si vous la vous ici c'est un petit peu plus foncé le 824 ouais 996 et 996 ou 966 non 939 800 800 non ça doit être je sais pas j'ai un doute attendez 1 1 c'est 996 996 et le dernier c'est le 3766 voilà les échevaux et au niveau des cartonnettes au niveau des cartonnettes et ben c'est super joli aussi donc de 37 à 40 on est sur un violet et des marrons j'arrange 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 les fils j'arrive pour vous montrer ses beautés allez voilà donc de 1 à 18 de très jolie couleur voilà je vais montrer comme ça aussi on espère ça fera pas le focus sur le sur l'arrière voilà et hop encore du bleu beaucoup de bleu un petit peu de rose mais beaucoup de bleu forcément des marronnés elles sont vraiment très belles les couleurs hop j'ai un bleu qui s'est fait la malle voilà elles sont super c'est coup là de très très jolie couleur hop regardez ça tac avec plein 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 des chevaux c'est trop beau c'est trop beau ça donne envie de commencer cette toile donc cette ds indou en 16 ct 40 par 55 avec 40 couleurs elle est au prix de 14 euros 85 je vous remets une image pour vous la montrer de de plus près je pense qu'il y en a il ya quelques personnes qui peuvent éventuellement craquer sur sur cette beauté vraiment elle est elle est magnifique tant par le patron que par les couleurs dites moi ce que vous en pensez encore en commentaire voilà je remercie DIY shoes pour cette nouvelle collaboration et puis moi je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo entre temps je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye